Dans mes absences Afin de souligner les 25 ans de carrière de Céline Dion, nous vous présentons ce soir le parcours de la Diva dans la ville de Québec entre 1981 et 1999. Préparez-vous à revivre et même à découvrir les grands moments vécus par Céline Dion dans la vieille capitale. Je ne vous oublie pas Je ne vous oublie pas C'est la première fois que je visite à Québec et mon mari, vu qu'il a été élevé à Québec, de l'âge de 6 ans jusqu'à 21 ans, Et puis on s'était mariés à la tuque, puis il m'emmenait à Québec pour le voyage de noces. 36 ans plus tard, le couple Dion est de retour à Québec. Céline commence alors sa carrière de chanteuse dans les centres commerciaux. Au début, c'était assez difficile parce qu'elle n'était pas connue. Puis moi, j'avais imaginé cette stratégie parce que, justement, elle était trop jeune pour faire des spectacles dans les grands théâtres ou dans les cabarets où il n'y en était pas question de toute façon. Elle n'était pas assez connue pour faire des tournées dans les arénas. Et je pensais être le meilleur endroit pour se faire connaître au Québec, c'était de faire la tournée des centres commerciaux. Donc, on a été partout en province. On a été dans le bas du fleuve, sur la côte nord, au Saguenay, lac Saint-Jean, en Gaspésie. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Je le sens, je le sais. Les centres d'achat. Et ça, c'était traumatisant un peu. Pourquoi? Comment ça se passe? C'était spectaculaire aussi en même temps parce que pour moi, c'était mon plus grand concert à cette époque-là. C'était ma seule façon d'approcher les gens, de me faire entendre, de pouvoir avoir contact avec eux. Mais en même temps, au début, c'était pas si mal. J'étais intimidée. C'était toujours assez tôt. Puis moi, je chantais tôt. J'avais de la difficulté avec ma voix. J'aimais pas chanter quand il faisait jour. J'avais plus besoin de réchauffer ma voix durant la journée. Puis le soir, pour moi, c'était showtime. Elle remplissait la place Laurier. Il y avait du monde qui venait la voir déjà à cette époque-là. Et beaucoup de gens s'attroupaient en avant de mon salon de coiffure, sachant qu'elle était ici pour avoir l'autographe de Céline Dion. Elle chantait live. Elle venait ici et elle se commettait. Elle s'engageait. Elle était là, présente. Et elle ne craignait pas de chanter en public. Elle venait chanter au centre d'achat pour lancer un album, par exemple. Je me souviens, un centre d'achat complètement congestionné. On l'a fait à Place Laurier. On l'a fait aux Galeries de la Capitale. C'était un succès énorme. Elle faisait 4-5 chansons. Et ça, c'était au début, dans le début des années 80? On parle des années 82, 3 et 4. Jusqu'à la Colombe, à peu près. Elle débutait. Céline, bienvenue encore une fois à Québec. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de venir rencontrer tout ce beau monde-là. Oui, les gens de Québec sont venus nombreux pour le spectacle. Ben oui! C'est formidable. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui l'attendait. C'était déjà ses premiers fans. Tu comprends? Je sentais qu'il appréciait. Il appréciait cette jeune fille. Il l'adoptait déjà, même si c'était à Québec. Fait que moi, j'étais très heureuse de voir ça. Des fois, je me disais, il va-tu avoir du monde? J'ai l'impression que le disque vient de sortir. Je vais chanter quelques chansons. Puis là, après ça, je vais aller au magasin de disque et je vais signer des autographes. Puis là, je me disais, d'un coup, qu'il n'y a personne qui vient. Là, ça aurait été très humiliant. Heureusement, c'était bien promotionné. C'était bien fait. Il y avait toujours, je dirais sans prétention, beaucoup de monde qui venait. Je faisais des signatures d'autographes, une heure ou deux d'autographes. Des fois, ça s'éternisait un peu, mais c'était ma seule récompense à ce moment-là. Mais les gens ont toujours été au rendez-vous. Puis je dirais que la base est très importante. Alors, quand on débute dans une carrière, se faire encourager de la bonne façon puis de sentir qu'on est appuyé par les gens de chez nous, ça fait toute la différence. Quand il vient de chercher, il peut bien me parler Les choses qu'il a vues du chemin Ça s'est pris à Fleur de Lys. Après son spectacle, elle a eu une signature d'autographe. Il y avait peut-être mille personnes qui l'attendaient. Puis elle attend jusqu'à la dernière personne. Ah oui, elle attendait jusqu'à la dernière signature. Puis elle signait pour tout le monde. Tout le monde. Puis il y avait des personnes tout le temps qui faisaient ça ou qui étaient passés. C'est nous qui voulaient passer deux fois. Quand on organisait des lancements de disques, on s'arrangeait toujours pour en faire un à Montréal et un à Québec. Et plusieurs fois, on a fait Québec avant Montréal aussi. Mais on n'a jamais oublié parce que, pour moi, Québec, ça représente aussi la région, par exemple, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-du-Fleuve, la Côte-Nord, la Gaspésie. Pourquoi? Parce que l'information dans ces régions-là vient de Québec. En tout cas, dans mon temps, c'était le journal de Québec qui était distribué dans toutes ces régions-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a toujours fait attention, quand on présentait des choses à Montréal, de les faire à Québec aussi. Avec Céline, on a eu l'occasion de faire plusieurs soirées de promotion, si je puis dire, à certains nouveaux albums, à venir faire un spectacle ou quoi que ce soit. Alors, c'était très à la mode à l'époque d'inviter les gens à rencontrer l'artiste, à passer une soirée en sa compagnie, disques, posters qu'elle signait et partager un repas avec elle. Les centres commerciaux sont des lieux d'apprentissage importants pour Céline Dion. Elle y fait ses premiers spectacles ainsi que ses premiers pas à la télévision. On faisait l'émission à Place Fleur de Lys et je me souviens d'une répétition qu'on avait faite avec elle. Elle faisait deux chansons et puis ça s'était bien passé. Alors, je me souviens que Céline Dion était restée avec nous et puis elle avait jamais avec nous. Et puis, on avait été fortement impressionnés parce qu'on voyait que c'était pas la chanteuse normale ou ordinaire qui va faire sa prestation. Bon, non, elle avait un sens. Elle avait une pensée très musicienne. On aimait beaucoup aller à Québec. Et il y a toujours un amour pour la ville parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps là. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses pour moi à Québec. Et j'ai l'impression que Québec a toujours été là pour moi aussi. Sur beaucoup de moments très importants. Les centres commerciaux ne pouvant plus contenir tous les admirateurs de Céline, c'est l'événement Québec 84 qui lui permet d'accéder à des scènes plus imposantes. 1984 est une année marquante pour la ville de Québec comme pour Céline Dion. C'est l'été des grands voiliers, appelés aussi Québec 84. Si l'événement n'a pas le succès escompté, Céline Dion, elle, y donne l'un de ses premiers spectacles importants. Québec 84, c'est la première fois où Céline a chanté à Québec, en fait. Premier spectacle. Imaginez-vous, son premier spectacle à Québec, il y avait 40 000 personnes. Il fallait le faire. Dans le Vieux-Port de Québec, il y avait une scène flottante sur laquelle plusieurs artistes québécois s'étaient produits. Je me souviens, beau dommage, on va donner un spectacle. Et Céline a donné un spectacle très important, très couru, il y avait une foulée énorme, parce qu'à l'époque, elle commençait vraiment à devenir, en France et ici, déjà, une vedette importante. C'était l'époque du disque Mélanie. L'année précédente, Céline Dion donnait un spectacle similaire sur la scène flottante de La Ronde à Montréal. C'était mon premier grand spectacle extérieur. Ça, je vais toujours m'en rappeler. Il y avait énormément de monde. C'est pour toi, toi, que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. Mais ce qui est loufoque, c'est qu'il y avait à Québec, comme il y a chaque année, des mannes, ces insectes qui sont en production énorme l'été. Alors, elle en avait dans la bouche, dans les oreilles et tout. Tu sais les films à Fred Hitchcock, là? The Birds, là, tu sais, là? Elle me dit, moi, j'en ai fait un film, puis c'était pas The Birds, c'était The Man. OK? Puis j'en ai mangé, des mannes. Partout comme ça, pendant qu'elle chantait. Je pense qu'elle a même avalé une. Cette mélodie, riche dans la vie, avec un sourire ou deux... Puis là, à un moment donné, je chantais, là. What I feelin'? Puis là, là, il y en avait tellement après mon micro, puis il y en avait tellement après ma main. I can't have them all! Puis là, il y en avait après le cadre de micro. Puis à un moment donné, il y en a une qui est venue me voir de très près. Et puis, j'ai goûté, finalement. Dans tous les sens du terme. Mais n'empêche que, malgré cette expérience de man, ce fut un grand concert. En 1987, Céline Dion change d'image et lance son nouvel album, Incognito, à la discothèque du Concorde. Il lui faut maintenant séduire les médias de Québec. À ce moment-là, la cote de Céline avait baissé à la radio, autant à Montréal qu'à Québec. Mais je savais qu'à Québec, il y avait certains postes de radio qui ne voulaient plus jouer Céline. Et donc, ce disque-là, Incognito, a été marquant dans sa carrière française. Donc, j'avais incité. Je les avais appelés à Québec, ces gens-là, pour au moins qu'ils assistent au lancement qu'on avait fait au Concorde. Et dans le lancement, Céline chantait live certaines chansons de l'album, dont Incognito, Lolita. Et ces gens-là, autant à Montréal qu'à Québec, ils ont été renversés quand ils ont vu Céline avec... qui était passée un peu de la jeune fille à la jeune femme. Et je pense qu'elle avait impressionné tout le monde cette journée-là. Et ils ont joué ces chansons à la radio. Ça a été, ce soir-là, absolument extraordinaire, fébrile, parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'elle a l'air vraiment, comment ça... On ne l'avait pas vue, nous, à Québec. Et quand elle était arrivée, on a vu que le changement s'était opéré. L'année et demie avait fait en sorte que, même s'il était mûr comme fille déjà, à 16-17 ans, quand elle est revenue après cette année et demie, c'était vraiment bénéfique. Et c'était une décision extrêmement importante, un tournant de carrière. Jour de pierre, jour de feu, sur nos lèvres, c'est dans nos ciels. Il avait décidé de faire un changement, donc très senti d'orientation, mais il savait qu'il y avait une grande résistance. Et le risque pour lui, c'était d'être perçu comme de tournant le dos très radicalement à une clientèle qui, jusque-là, l'avait supportée et aimée, pour essayer de s'attaquer à une clientèle dont il était loin d'être évident que cette clientèle-là allait adopter dans un registre plus contemporain, celle qui chantait la colombe il y a peu de temps auparavant. Le méchant changement. Qu'est-ce que vous en avez dit à la radio le lendemain? Je ne me rappelle pas en détail, mais je sais que j'avais dit que j'avais été jeté à terre. Vraiment jeté à terre par la qualité de l'album. Avant qu'on me présente l'album au Concorde, je n'avais pas entendu l'ensemble des pièces. Quand je suis revenu, j'ai écouté l'album. J'ai été sincèrement étonné. S'est étonné de la qualité que René-Angélé l'avait placée derrière Céline, c'est-à-dire la qualité des textes et producteur. À l'époque, c'était probablement un des albums les mieux produits. Donc, je trouvais que ce n'était pas fait en colon. Il avait décidé de faire un virage, mais il avait mis le temps pour elle la préparer, pour choisir la meilleure personne pour écrire, choisir la meilleure personne pour faire la musique. Ça m'a donné à penser que je n'ai pas vécu ça souvent dans ma carrière. Un virage aussi bien réussi. Ça, c'était pour moi un peu une délivrance. Parce que Luc, qui m'écrit incognito, qui me métamorphose dans un sens, je peux me permettre un jean, je peux me permettre une chevelure un peu plus, comment je dirais, un peu plus lionne, un petit peu plus adolescente, femme. Je pouvais vraiment, je ne dirais pas être plus moi, parce que j'ai toujours été moi. J'étais moi au moment où je devais être comme ça. Mais là, j'étais contente de cette métamorphose, de ce changement, de ce grand pas d'avance. Alors, de le mettre en spectacle, de le mettre sur scène, de le mettre en chanson et de pouvoir le partager avec les gens, ça a été pour moi, là. Vous vous rappelez, vous, de moi dans les centres d'achat, avec mes petits paladios, mes petits pantalons attachés aux genoux, avec mes petites blouses attachées jusque-là. C'est la même moi. Puis je suis capable de... Je suis bien avec ça aussi, puis je suis capable d'être cool aussi. J'étais vraiment heureuse avec ça. L'amour est un oiseau rebelle. Juillet 1989. Le chef d'orchestre, Gilles Ouellet, fonde le Pop Philharmonique de Québec et invite Céline à participer à un concert inoubliable dans le cadre du Festival d'été à la Place d'Youville. Rien n'est fait, mais notre sourire. On avait eu vent qu'il se tramait quelque chose avec Céline Dion. Suite à mes rencontres avec le Festival d'Anneau d'Hier, il y a eu une espèce de joint avec le Festival d'été de Québec. J'ai réussi à vendre mon orchestre, puis on a fait un concert avec elle, qui d'ailleurs a été enregistré par Radio-Canada aussi. C'est maintenant chose faite. Céline Dion est une femme, une artiste qui s'apprête à conquérir le monde à partir du Château Frontenac. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Je vais toujours continuer ma carrière ici. C'est mes racines, puis j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer, pour aller plus loin. Je me souviens qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Le fait qu'elle s'en vienne présenter un album en anglais, il y avait beaucoup de monde qui disait, « Ah, ça marchera pas, ça marchera pas. » Mais je me souviens que l'accueil du public à Québec avait été particulièrement positif. Puis ça a fait comme, « OK, ils sont prêts à accepter le fait qu'elle va chanter en anglais, puis ils vont nous suivre dans cette galère-là aussi. » 1990. Pour Céline Dion et René Angélil, Québec sera le lieu d'une bataille décisive. C'est à partir du Château Frontenac qu'ils feront la conquête du monde. Au début de l'été, René Angélil apprend que CBS International va tenir son congrès international au Château Frontenac, à Québec. Et Céline, à ce moment-là, venait de sortir son disque en anglais. Et il marchait uniquement au Québec. Il tournait même pas au Canada anglais, encore moins aux États-Unis. Et ce qui était important, c'est qu'il y avait des gens du Kentucky, de l'Illinois, de Californie, des gens de partout dans le monde. Il y avait des Français qui étaient là, des gens des médias, des gens de l'industrie du disque. Moi, j'ai appelé tout de suite Richard Lachance, à Québec, avec qui je travaillais. On a fait installer un système de son de bombe pour un aréna, mais c'était une petite salle qui contient peut-être 100 personnes. Puis là, il fallait que je monte mon savoir-faire à 7h12 le matin, tu sais. 7h12, c'est une façon de parler, mais c'était très tôt. Et je devais montrer aux gens très importants de la compagnie disque une nouvelle artiste. Bon, ils m'ont présenté, tu sais, ils m'ont mis sur le pédestal avant même que je monte une note, là. Premier album, écoutez-la, elle a une voix extraordinaire, blablabla. Puis là, il y a un mètre, il y a un mètre, il y a un mètre, Céline Dion. Elle a chanté Wallace-Marie-Bitner, elle a renvoyé ça en pleine face. Et après, mais ça, vraiment, c'était émouvant, parce qu'après, il y a eu un moment de stupeur, un moment de silence de 3-4 secondes avant que les gens réalisent ce qu'ils venaient de vivre. Et tout le monde s'est levé, c'était une masse, là. Tout le monde s'est levé, il y a eu une ovation. Et ils étaient tous à terre, ils sont tous là, là, debout. Ils étaient à terre, puis ils sont là, là, debout. Le lendemain, ils partaient pour New York signer des gros contrats. Et puis ça a été, je pourrais dire, grâce à Québec, au Château-Fontenac, à la convention de CBS, le début de la carrière internationale de Céline, on l'a, pour la plupart de ces gens-là importants, connue d'abord, au Château-Fontenac de Québec. J'ai senti que c'était un des moments importants. René a jamais voulu me... Il me tenait toujours au courant, bien sûr, mais il ne me disait jamais, Céline, ça passe ou ça casse. Mais il me disait tout le temps, je sais que tu sais comment c'est important. Tout est important, mais ils sont tous là, là. Et c'est pour ça qu'elle est devenue très vite une vedette internationale. Et ça s'est passé au Château-Fontenac, à Québec, il y a 16 ans, 1990. Au Grand Terre de Québec, on a fait une première série de spectacles. Et je me souviens, elle s'était faite critiquer par les médias parce que l'éclairage était bleu, blanc et rouge et on disait qu'elle s'en venait trop américaine, ce qui était totalement ridicule. Mais je pense que d'un autre côté, peut-être que les médias locaux voyaient que tranquillement, pas vite, on allait peut-être perdre notre Céline à nous autres. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu as autant de talent, il faut le partager. À Québec, Céline Dion et René Angélil ont développé de petites habitudes. Après les spectacles, ils fréquentent presque toujours le même endroit, un endroit branché sur le passé de René Angélil. Tu es l'amour de ma vie et des femmes C'est le matin, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, c'est vous. La vraie raison, là... Tu es ici pour rire de moi? Non. Je n'ai pas ici pour rire, je suis ici pour rire avec lui. Des vidéos qu'il a fait des baronnets, ça ne se peut pas... Il faut venir ici, non seulement pour manger la bonne nourriture, mais pour voir les vidéos. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est bon de faire parler des scopitons parce que, bon, les baronnets, les scopitons, j'étais là, moi, je ne le croyais pas, je me disais, ça ne se peut pas, on mettait des 30 sous, des pièges, je ne me rappelle pas, je pense que c'était des 25 cents. Puis on voyait ça, c'est vous! Puis là, on voyait les scopitons, je n'avais jamais vu ça, une machine comme ça. Mon de vidéo, oui, oui. Mais des scopitons, je n'avais jamais vu ça. Mais ce que j'avais vu encore moins, c'était des pains de viande bons comme ça. Écoute, les meilleurs pains à la viande, là, c'était pas très trop. Puis on passait des soirées là, après, il y allait très souvent, après plusieurs spectacles. Pas très trop. Ça, c'était mon endroit préféré, en passant. Et donc, à chaque fois qu'on allait à Québec, on allait chez pas très trop, même que quand on restait dans les hôtels, que ce soit l'Auberge du Gouverneur ou n'importe quel hôtel à Québec, moi, j'appelais en cachette, puis on se faisait venir par taxi, des pains à viande de chez Patrétro. Je suis fou, fou de toi, je t'en prie dans ma part. Il était vraiment accro, du pain à viande, parce qu'il nous en faisait même livrer à son hôtel. Lorsqu'il ne pouvait pas venir ici un soir, il nous appelait et disait, « Ben, pouvez-vous m'envoyer ça par taxi ? » Alors, on envoyait ça par taxi, c'était bien drôle de voir la face des chauffeurs de taxi quand on leur disait que ça en allait porter ça là. Ils ne croyaient pas trop, trop. Quand tu revenais, ben, disait, « Hey, c'était vrai, hein ? C'était vraiment Céline Dion puis René Angelil qui était là. » On vit un peu dans le grand monde, puis on se fait toujours inviter, puis le monde s'est tout le temps énervé de nous inviter. Puis là, ils sortent tout le temps leur grosse coutellerie puis leurs grosses affaires, puis on est toujours invités dans les grands restaurants, puis ça prend toujours 6 heures à manger, puis c'est tellement fun d'aller sur le bord du chemin dans une petite roulotte ou dans le bord, tu sais, des petites places comme chez Patrétro. C'est tellement bon. Tu sais, on vient de là, il ne faut pas oublier ça. J'envoie des grosses affaires puis on baigne dans ça. Mais de revenir à la maison puis de vivre les vraies affaires puis de goûter aux vraies affaires, ça fait du bien à l'âme. En 1992, Céline Dion participe à l'inauguration du Capitole. En un an, elle y aura donné plus d'une vingtaine de spectacles. Quand on a lancé le Capitole, c'était Guy Cloutier qui était mon ami à ce moment-là, qui avait lancé le Capitole et qui m'avait demandé de lui faire une faveur si Céline pouvait chanter au Capitole. Alors moi, je connaissais le théâtre qui était là avant, et donc j'avais été voir le Capitole puis j'avais été impressionné de la beauté du théâtre. Et à ce moment-là, on avait fait des spectacles au Grand Théâtre avant puis au Palais Montcalm et j'avais décidé que, oui, que Céline pourrait faire ses spectacles au Capitole. On l'a jamais regretté et c'était un public extraordinaire. J'étais directeur musical à l'ouverture du Capitole et puis on avait fait... on avait fait deux chansons. quand l'amour existe encore, justement, et puis on avait fait aussi quand les hommes vivront d'amour. Il y a une version mémorable de ça. quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours mais nous nous serons en frères et puis ce soir-là, moi, c'était dans mes premières années avec elle puis là, elle m'avait jeté à terre de cette interpretation-là et je pense que je n'étais pas tout seul. On était... tout le monde dans le public ça a fait comme... wow! qu'est-ce qu'il vient de se passer là? voir la grande chambre de la vie où il fallait que nous passions où il fallait que nous soyons nous aurons eu la mauvaise partie Les bons moments passés à Québec se multiplient. Tant et si bien que c'est la vieille capitale qui servira d'écrin au talent de Céline Dion. Dans quelques instants, Québec se fait belle et devient plateau de tournage. Les bons moments passés au moment J'ai une certaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. René Angélil trouve que le public anglophone connaît mal Céline Dion. Il décide de remédier à la situation avec une carte de visite télévisuelle. Ce sera l'émission spéciale Disney Channel, entièrement tournée à Québec. On a enregistré son premier spécial de télé pour les États-Unis au capital de Québec. On a choisi le capital parce que c'était une salle parfaite, publique, qui était très près, très chaleureux. Les gens de Québec déjà étaient très accueillants et je pensais que c'était l'endroit idéal pour démontrer aux Américains ce que c'était Céline Dion chez elle. Et bon, à Québec, au Québec, ça ne pouvait pas être plus parfait. Je savais, j'étais consciente que ce spécial de télévision était pour être très important, pour avoir un tournant dans ma carrière aussi. Et on avait fait ça, puis les résultats étaient extraordinaires. On avait vraiment des difficultés au début, c'était les trois premières années. La mise en vente des billets de Céline nous a permis d'avoir de l'oxygène jusqu'au démarrage d'Elvis Story et du succès que ça a généré. Si on va plus loin, on pourrait dire que la présence de Céline au capital à l'automne de 95 a contribué à ce que Elvis Story est devenu et ce que le capital est devenu. Ce n'est quand même pas rien pour Québec. Comment les billets se vendaient à Québec lorsque Céline faisait un show? À Québec, ce n'était pas compliqué. Les gens attendaient, c'était comme une course. Donc on annonçait, voici les billets de Céline vont être en vente telle journée. Et puis c'était toujours une question d'une heure ou deux, puis il ne restait plus de billets. Que ce soit au Capitole, que ce soit au Colisée, c'était toujours au plein. Avec Céline, c'était une question d'art. La popularité de Céline Dion est désormais établie. En 1996, les 11 000 billets pour ses spectacles du 7 et 8 juin se vendent en moins de 4 heures. À 28 ans à peine, Céline Dion est déjà en mesure d'aider la relève, ce qu'elle fera d'ailleurs pour un groupe de Québec. « These are the days. These are the days. These are the days. These are the days. » Tu sais, tu es le gars qui travaille comme serveur à l'aviatique, qui fait des petites affaires dans le coin de la ville de Québec, puis tout d'un coup, tu te ramasses à faire une tournée internationale au Canada et aux États-Unis, en première partie de Céline. Fait que c'était une grosse affaire pour nous. « Soul Attorney », c'était un groupe de Québec, des jeunes, très talentueux, qui étaient sur la même compagnie de disque que nous. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis on les a écoutés, puis ils étaient tellement sympathiques qu'on leur a demandé de venir faire la première partie de la première tournée de Céline. Avez-vous l'impression que l'entourage de René et Céline avaient confiance en vous? Après le premier show, oui. Ils sont venus me voir, puis je me rappelle, René, il est venu me voir. Bien, il est venu voir toute la gang, tout là, puis René, il a une manière de parler qui est quand même tout bas. Je pense que c'est sa stratégie, des fois. Il parle tout bas, fait que tout le monde a penché vers en avant. Tout le monde se penche vers en avant. Il a dit, « Les gars, ce soir, t'aurais pu vraiment y échouer, mais vous avez fait une bonne job. » On est peut-être là. Tu te rappelles, tu n'as tant que Céline. So they say, that you can't make it. So they say, they can't make it. So they say, so they say, but I say, I'll make it. Ah, ces bonnes chansons-là. Ah, hey, ils me rappelaient des beaux souvenirs. Comment ça se passait avec eux en tournée? Bien, super bien, puis là, ça m'arrive, je suis un peu mal à l'aise de vous dire que ça m'avait un peu passé à travers les années. Ça s'est éloigné en moi un peu. Mais là, ça me revient, puis c'est des beaux souvenirs. Très, très beaux souvenirs, des gars super talentueux, du bonheur. Tu sais, à cette époque-là, ça commençait à monter, puis à grimper, mais on voulait donner un coup de pouce à ceux qui débutaient, à ceux qui commençaient, puis je me disais, c'est quand même extraordinaire d'être rendu au point où je suis rendu, puis de pouvoir aider d'autres aussi. C'était valorisant beaucoup. Puis de voir des gens comme ça, qui appréciaient tout ça, des personnes super gentilles, mais on n'a pas vécu beaucoup, beaucoup ensemble, on n'a pas partagé beaucoup de moments ensemble, mais ces souvenirs-là restent très beaux. Mais tout ça, tout ce qui arrive, n'arriverait pas sans deux personnes, puis j'aimerais les remercier. Céline, venez. Merci. Trois ans après que Céline se soit présentée au public anglophone avec Disney Channel, c'est l'Amérique qui vient la rencontrer avec l'émission Good Morning America. Ce matin-là, 30 millions de téléspectateurs déjeunent en compagnie de Céline Dion. C'est toujours plus de bienvenue ici. Je veux les gens de savoir que je pense que c'est le meilleur endroit pour passer de vacances. I mean, here, it's so... There's magic in the air. Québec is just so romantic. Good Morning America s'est déplacée pour venir à Québec tourner son émission pour Céline et en même temps faire découvrir la ville de Québec aux Américains. Et ça, on était très fiers de cela parce que ça faisait découvrir la ville de Québec, le Québec. Les années passent et la renommée de Céline Dion ne cesse de grandir. Ce sera bientôt le temps des honneurs. On ne change pas On ne cache qu'un instant de soi On ne change pas On met juste les costumes d'autres sur soi En 1998, le gouvernement du Québec et la francophonie célèbrent le travail de Céline Dion. Deux prix importants lui sont alors remis. Une journée, on a appris qu'on voulait remettre l'Ordre national du Québec à Céline. On lui avait même remis une autre récompense cette journée-là, l'Ordre de la Pléiade pour la francophonie. Ce n'était pas comme un rituel d'autographe habituel. Comment elle était lors de la remise? Comme d'habitude, naturelle, c'était une fête pour elle. On a une occasion de rencontrer elle aime beaucoup les gens. Elle a beaucoup de monde, rencontrer les gens, elle était avec sa famille, toute la famille était là. Elle est à l'aise, elle est naturelle. Quelqu'un qui est naturel se sent toujours bien parce qu'ils n'ont pas à faire des rôles de composition, ils n'ont pas à se forcer. Ils n'ont qu'à être humain. C'est formidable d'être comme ça. Partout où vous allez, vous donnez du Québec l'image très juste de la simplicité et de la convivialité. Vous donnez aussi l'image de la créativité et du professionnalisme qui nous caractérise aujourd'hui comme jamais auparavant. Vous êtes ainsi notre meilleure ambassadrice. Céline Dion, j'ai l'honneur de vous nommer officier de l'Orde nationale du Québec. Ça, on se souvient toujours de ça. Ça marque beaucoup pour Céline et pour moi aussi. Je me disais, j'espère surtout à regarder tout ce monde-là que le bateau ne chavire pas, que je reste toujours Céline, la petite fille gâtée. Je veux toujours rester le petit bébé de la famille. puis quand il arrivait des événements comme ça, je me disais, j'espère juste que ça ne change pas, que je ne change pas aux yeux de ma famille, que je ne change pas aux yeux de qui m'a vue d'une certaine façon quand j'ai commencé. Je ne veux pas que ça change. Bonsoir, Québec! 1999 est l'année des adieux. Ce soir-là, le 10 septembre, le Colisée vibre. Céline Dion offre une soirée mémorable aux gens de Québec. Quand on savait que c'était pour être son dernier spectacle en 1999, et qu'on ne savait pas combien de temps ou si jamais elle était pour revenir ou dans combien de temps, on savait que le dernier spectacle, c'était au centre Molson dans le temps, le 31 décembre à Montréal. Mais on avait tenu à faire un dernier spectacle à Québec aussi. Et c'est moi qui avais incité avec Céline auprès des producteurs pour faire un spectacle avec la Québec. Et ça avait été un spectacle inoubliable au Colisée. Bonjour, Céline! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus. Je suis tellement contente d'être avec vous aussi ce soir. Céline Dion, c'est un soir, un événement, un souvenir, bien sûr, mémorable. Je me rappelle un peu du grondement. Vous savez, les corridors du Colisée sont un peu, bon, c'est très, c'est en ciment. Puis là, j'entendais, j'entendais comme le son de la foule qui tapait des pieds, la demande, de l'impatience, le feu qui montait. Puis je me disais, bientôt, dans quelques minutes, je vais faire un spectacle, je vais me retrouver sur les planches du Colisée. et ce sera pour moi une grande fête ce soir, mais ce sera un moment avec lequel je vais vivre quand même un petit bout de temps parce que c'était mon dernier spectacle pour un long moment. C'était triste. On a hâte d'y retourner, d'ailleurs. Non, il y avait un sentiment de, OK, qu'on finissait quelque chose. Je me souviens qu'on en a parlé après dans la loge qu'il y avait une espèce de, OK, la famille se sépare. Je me souviens très bien de ce soir-là puis c'était un peu, c'est un peu triste. J'espère pouvoir présenter Céline encore une fois à Québec. Je ne sais pas quand, mais j'espère pouvoir être à Québec puis présenter Céline aux Québécois une autre fois. Céline Dion et Québec indissociables? Peut-être pas, mais essentielles à son envol? Certainement. Elle doit garder des bons souvenirs de ces années-là, de ces passages dans ces entreprises-là qui la recevaient justement comme une star. Et en tout cas, nous, on en a toujours gardé un excellent souvenir. Et pour elle, Québec doit être sans doute une ville qui est dans son cœur. Pour René et Céline, au niveau de leur carrière et surtout sur le plan international, le moment le plus important pour eux à Québec, ça a été, je pense, leur participation au Congrès Sony. Quand ils sont venus, CBS Sony à Québec, au Château Frontenac et puis quand, aussi au même endroit, elle a rencontré les gens de Good Morning America. Pour elle, ça a été des tremplins, un palier pour la carrière internationale. On a toujours des villes dans certains endroits où on apprécie plus y aller parce qu'on sait que la réception va être encore meilleure que dans d'autres villes où il faut que tu gagnes plus tes... Alors, Québec, c'était un château fort pour moi et Céline aussi, je crois que pour elle. En tout cas, les réactions des gens étaient extraordinaires. Céline a toujours été accueillie en grande star dans la ville de Québec. Les gens l'ont jamais oubliée. On dit souvent qu'on n'est pas prophète dans son pays, mais je pense que le cas de Céline est différent. Elle a été très populaire ici avant d'aller conquérir la planète et je pense que c'est tout à son honneur. Et oui, je pense que pour eux autres, Québec, je pense que, d'après moi, en tout cas, ils ont des bons souvenirs de Québec parce qu'ils ont quand même passé énormément de temps ici. S'il suffisait d'aimer... Si j'écrivais le livre de ma vie, je parlerais de mon amie Madeleine. Peut-être qu'elle vient de Québec. mais les gens de Québec ont été et sont toujours de pas très trop au Colisée de Québec. Il y a peut-être beaucoup d'eau qui ont passé sous les ponts. Mais les racines sont restées les mêmes. C'est comme si on bâtit une maison avec des vraies valeurs. Bien, ces vraies valeurs-là, les gens de Québec font partie de ces vraies valeurs-là. Puis, je suis bien reconnaissante aujourd'hui parce que si je suis heureuse et saine d'esprit et bien avec moi-même, c'est parce que les gens de Québec ont été là pour moi puis sont encore là. Alors, vous dire merci, ça fait un peu un peu simplette. Mais je vous aime puis je m'ennuie beaucoup. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors, j'ai quelques mots tendresse juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi dans ma vie en tout ce que je fais, mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à vous. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas.